Si je devais le refaire, je le referais peut-être. J'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite. T'as jamais été dans la soumission toi, qu'à la tête que t'as ? La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien, sauf que cette fois-ci, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un ovni, c'est un objet composite, c'est quelque chose entre la vidéoscopie et la vidéo d'actualité. C'est mon opinion, donc entièrement subjective par définition, sur le cas Benjamin Ledig. Benjamin Ledig, c'est cet individu qui a exposé manifestement ses fesses dans un lieu sacré et qui s'est retrouvé comme ça, sous la lumière des projecteurs. Faut-il le blâmer ? Si oui, à quel point lui trouverais-je des circonstances atténuantes ? Vous le saurez dans quelques secondes. 10 ans, 10 ans que je n'avais fait de tournées de conférences en province. Ben oui, la France, ça n'est pas que Paris. Alors à l'occasion de ce 10e anniversaire, je tournerai dans les villes qui s'affichent en ce moment à l'écran, une conférence inédite qui s'appellera « Pas sur le physique ». La conférence, c'est cette heure et demie où je viens vous raconter des choses en toute simplicité, en toute intimité et en toute sincérité. Donc je vous livrerai des anecdotes que je n'ai jamais pu raconter sur la presse, sur les médias, sur la radio, sur la télévision, sur mon procès et également un certain nombre de choses qui simplement me feraient tomber sous le feu des algorithmes YouTube. Je le dirai dans « Pas sur le physique », liste des villes à l'écran. S'il y en a une pas trop loin de chez vous, je vous encourage à réserver le plus vite possible lien à l'écran et en pied de vidéo en description. À titre d'information, la dernière sur Paris s'est vendue en quelques jours. Je ne m'entendais pas à des gens qui viennent chez mes parents cagouler. Au début, j'hésitais à dire que ça s'était vraiment passé, qu'il y avait des gens qui venaient chez mes parents, qu'on appelait le travail à mon père, qu'on appelait ma mère, que tout, même les photos de famille, qu'il y avait tout qui avait fuité. Tout le monde a sur mon attache. C'était un tt sur Twitter, et donc mes parents ont reçu le SAMU. C'est vrai que si tu crains pour ton anonymat, l'idée de te balader dans la rue avec des caméras qui te suivent en travelling, même capuché, me semble d'une grande cohérence. Ça commence bien la sincérité. Je crains qu'on me reconnaisse, mais je marche dans la rue le sourire aux lèvres, car on remarquera dans les premières secondes. Je lis une grande décontraction des mâchoires, je devine un sourire qui se profile. Et la capuche n'a de sens que si t'es pas filmé. Je veux dire, à un moment, c'est comme les lunettes de soleil. Si tu as des caméras vers toi, lunettes, capuches, casquettes, pantalons, ceintures, bretelles, n'empêcheront pas les gens de remarquer que tu es le protagoniste d'un reportage. Donc déjà, cette mise en scène me semble témoigner d'une grande, grande, grande insincérité. Et donc mes parents ont reçu du SAMU, parce que des gens ont appelé. Ils reçoivent très souvent le SAMU et la police qui viennent avec les armes. Ils connaissent leur identité, leur numéro, leur adresse. Ils sont passés pour moi. Mes parents, ils ont peur. Ils m'appellent tous les gens en pleurant. Je suis inquiet pour eux. Alors, ce que je n'avais pas remarqué, puisque c'est une vidéo TikTok que je n'avais vue comme ça en passant, sans y prêter trop attention, et puis j'avais simplement appris l'affaire en découvrant l'ami, enfin l'ami, de façon de parler, Baptiste Marché. C'est pas mon ami, je l'ai vu qu'une fois, 10 minutes dans ma vie. On a parlé chasse, je n'y connaissais rien. Donc c'est en entendant Baptiste le gifler virtuellement sur le plateau de TPMP que j'ai pris connaissance de son existence. Ça nous peine. Moi, c'est de la peine que j'ai reçue. Ça me fait du mal de voir ça, franchement. C'est comme si j'allais dans un lieu, que j'allais, je ne sais pas, dans ta chambre d'enfance ou sur la tombe d'un de tes proches, etc. Et que je faisais un truc comme ça. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il twerkait, enfin il dans sautait comme ça, sur du hip-hop de banlieue qui parle, le mec de cité. Mais de la cité, ce type n'en a aucun tic. Je rappelle que dans la vidéo sur les transgenres de quartiers difficiles, vous savez que nous étions amusés à nous pencher sur le sort de, comment il s'appelait, Théo, Thibault, enfin je ne sais plus exactement, ce jeune homme qui devait expliquer ses tenues efféminées en banlieue. Et il avait beau s'en émanciper, on va dire, par les fréquentations, les centres d'intérêt, le mode de vie et la mode, il lui en restait néanmoins tous les tics, verbaux, l'inflexion, la scansion, le vocabulaire, puisque dès qu'il était canardé, il a cette expression en arabe qui lui a échappé. On s'est fait canarder déjà, j'ai partout des ouèches. Le wesh n'a pas traîné très longtemps. Il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu trois minutes. On est passé d'un cive à la vie, on s'est fait canarder, wesh. Là, nous n'avons rien de tout ça. Nous avons la logorée verbale peu articulée du petit con parisien, fumeur de chichons et consommateur d'extra en soirée électro. Le mec qui, par sa sexualité invertie, comme on disait dans le Père Noël, en fait, fantasme du type de banlieue qui doit être son morphotype physique, mais il n'en est pas du tout issu. Ça, c'est évident. Je me demande même si ce TikTok vertical n'était pas une espèce de bande-annonce ou d'auto-promotion afin de se promouvoir sur les réseaux sociaux pour des conquêtes potentielles dont ils pensaient qu'ils allaient se trouver une affinité iconoclaste. Il suffit de regarder les pseudonymes et les patronymes, quand on les a, des gens qui se réjouissaient sur les réseaux sociaux du feu de Notre-Dame. On voit dans quelle langue c'était écrit, puis on reconnaît d'où ils viennent. Et je me demande si, voulant profaner le diocèse parisien, il ne voulait pas, en fait, se faire repérer par ces gens avec qui ils partagent, à mon avis, plusieurs choses. Ils partagent des fantasmes inavouables, la consommation de certains stupéfiants. À mon avis, c'était une annonce de rencontre, en fait, cette provocation. Mais ça, je pense que c'est une analyse que vous n'avez pas lue ou entendue ailleurs. Que ça, quel manque de respect, wesh, je recevais... Bah, wesh, vous voyez dans quel champ sémantique on est tout de suite. 18 ans, donc là, on a la confirmation de ce qui m'avait été glissé, qui est qu'il est majeur. Donc, encore une fois, on va rappeler, quand on pense que je le fais par machisme, que je le dis également quand c'est un homme, il faut revoir l'âge de la majorité et mettre sous cuiratel ceux qui, de facto, aujourd'hui sont majeurs, mais ne sont pas à même de prendre la décision qui préserve leur salubrité et leur intégrité physique et celle de leurs proches et de leurs parents. Un majeur, c'est ça. Un majeur, c'est quelqu'un qui est conservateur dans sa prise de risque. C'est-à-dire qui, avant de prendre un risque, se dit, est-ce que ça va porter atteinte à ma propre salubrité ? Est-ce que ça va faire courir un risque à ma famille, ascendant et descendant ? Si la réponse est non dans tous les cas et que j'ai envie de prendre ce risque, je le prends. Si, par contre, on peut retrouver mes parents ou mes enfants, je ne le prends pas, quand bien même ça m'est moustiré. C'est ça la définition de la majorité. J'ai turqué dans une église et je m'en esquisse pas. Et si je viens refaire, je le referai dans d'autres enseignes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de les comme ça, qui sont sur tes... C'est lui, le catholique intégriste, c'est Moussa ? Oh. Oh, oh, oh. Le Parisien, vous ne seriez pas en train d'essayer gentiment de me la mettre. Télégramme, qui sont partout, avec toutes mes informations, avec tout. J'aimerais juste savoir, vous, vous n'êtes pas d'esprit par rapport à... Vous refusez le dialogue, parce que nous, on attend des excuses. On attend des excuses. Les jeunes catholiques se rendent au domicile familial. Encore une fois, je ne fais pas, par principe, un procès d'insincérité aux médias. J'en crois certains, dans une certaine mesure, avec le discernement qui s'impose. Là, par contre, j'entends une inflexion qui n'est pas sincère. J'ai bien compris qu'il y avait un voice coder qui transformait l'en vraie voix. Mais on change un pitch, ce qu'on appelle en sum, un pitch. Mais on ne change pas l'inflexion. L'inflexion, c'est la cadence, le phrasé. Et le phrasé qu'on entend là, c'est peut-être le phrasé de Moussa, le TikToker. Ce n'est pas le phrasé de catholique intégriste. Ou alors, on ne parle pas des mêmes. Moi, les catholiques intégristes que je connais, ils s'appellent Norbert, ou ils s'appellent Jeanne, hein, Jeanne au secours, ou ils s'appellent Cassandre. Bon, et ils ne parlent pas comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas des velléités de se faire entendre de la part de la famille de ce jeune Jean, mais d'abord, je ne pense pas. Mais surtout, ils n'ont pas ce phrasé. Ils n'ont pas ce physique, ils n'ont pas ce faciès, ils n'ont pas ce timbre, ils n'ont pas ce phrasé. Cette affaire commence à se sentir très, très faux. Je ne sais pas si ce garçon est au courant de tout l'étonnant et aboutissant, mais là, le Parisien, j'ai envie de vous dire, comme à 20 minutes, vous me la faites à l'envers, là. J'y crois pas, cette histoire, moi. Les jeunes catholiques se rendent au domicile familial pour obtenir des explications et demander des... C'est eux, ils sont catholiques, moi, je suis orthodoxe, hein. Des excuses publiques. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est mon jardin. Et ils sont à boulets, là. Alors, comme ça, il y a des folles qui toitent dans nos églises. Ah, puis, si on convient à trois, là, vous croyez quoi, là, votre fils, elle fait là ? C'est tellement mal joué, on dirait du Valérie Pécresse. Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo, elle ! Ça, c'est assez maladroit, par contre, pour le coup, du point de vue aussi bien de la forme que du fond. C'est-à-dire que tu fais un aparté par rapport à des gens qui te soutiennent. Sauf que là, pour le coup, elle nous a oubliés. C'est-à-dire que là, c'est une inside joke. Équipe de France de qui ? De quoi ? Qui est là ? A quelle occasion ? C'est quoi ? Non, mais elle s'est plantée. C'est France 98 ? Elle s'est plantée ? C'est l'équipe de France de ping-pong ? C'est l'équipe de France d'échec ? Qu'est-ce que c'est ? Ou on dirait du plus belle la vie. Je sais pas comment c'est arrivé, j'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu. Je pense qu'à toi. Tout le temps. Alors, comme ça, on vient twerker dans nos églises. C'est trop particulier, c'est trop plat, la note est fermée, c'est pas l'idée. C'est faux, ça. Ça n'est pas plausible. C'est joué et mal joué. C'est un texte appris. Tout ça est monté, hein. J'en prends les paris. L'avenir me détrompera s'il y a lieu, mais j'en prends les paris. Il s'agit de l'enfance de l'église, il faut qu'on va se le faire. En sorte que votre fils s'excuse. Profanateur d'église en France, aujourd'hui, ça va se payer. Profanateur d'église en France, aujourd'hui, ça va se payer. C'est une réplique. C'est appris et c'est lu. Et c'est filmé. Tout ça est un complot. Désormais, ça ne veut plus rien dire. Un complotiste, c'est quelqu'un qui avait raison avant. Donc, c'est pas un informé ou un éveillé. C'est un vrai complot à l'ancienne. Ça m'évoque le prétexte de Casus Belli, de l'Allemagne, pour envahir la Pologne, qui a mis en scène des faux journalistes ou des faux officiers polonais, endimanchés, partant soi-disant à l'assaut, alors qu'en fait, c'était des prisonniers en détention à vie, qui avaient été massacrés et déguisés en officiers polonais, et qu'on avait retrouvés à la frontière, soi-disant interceptés par télégraphe de messages bidons. Je raconte tout ça dans mon second article pour La Furia, qui sort là dans quelques semaines entre les deux tours, si je ne m'abuse, et qui prend comme ça 7 ou 8 épisodes de l'histoire d'attaques sous faux drapeau, dont même la presse mainstream atteste que c'était des complots, du faux drapeau, et qu'avec un peu de nez et un peu de discernement à l'époque, si on ne s'était pas précipité dans la version officielle, eh bien, on l'aurait vu. Eh bien là, cette histoire, c'est la même chose. Moi, je vous le dis, ce twerk a eu lieu, certes. À mon avis, on a payé le gosse. Ça a dû se terminer en quelques centaines d'euros et surtout quelques dizaines ou centaines de barrettes de chichons, parce que j'ai l'impression que ça l'intéresse plus. Et le but était de charger l'ennemi, l'ennemi étant en l'occurrence le soi-disant catho intégriste, dont on sait que ce n'est pas lui qui, en France, brûle les églises, bizarrement. Ce regard n'est absolument pas sincère. Bon, d'abord, le mec est stone en permanence H24, donc il a dû tellement fumer qu'il a déjà tous les marqueurs. C'est-à-dire qu'il a l'expression déficiente, il bouge bizarrement, il a perdu la coordination. Donc ce mec n'a pas l'eau à tous les étages, on voit que l'eau n'est pas arrivée à monter plus haut que la tempe, c'est pour ça que la paupière ne s'ouvre pas. Et il joue même mal, en fait. Pour être méchant, c'est de la provocation. Ce mec se fout de votre gueule. Vous l'écoutez sans le son et sans les sous-titres, vous n'avez aucune idée de ce que raconte cette personne. Mettez-le sans le son et cachez les sous-titres, et demandez-vous quelle émotion ce type ressent. Aucune. Genre, j'ai quand même ma mère qui m'appelle tous les jours et qui a peur. Elle n'a aucune protection, genre. Et là, elle est à la fenêtre, elle est à 20 mètres, des gens qui lui veulent du mal. On avait un petit peu fumé à ce moment-là, et on a fait cette vidéo. Il n'y avait pas le son dans l'église, il n'y avait vraiment personne dans l'église. On sait que c'est un truc problématique. On aime bien jouer toujours avec les limites. Si je comprends bien, c'est... Oui, jouer avec les limites, en anglais, on appelle ça borderline. Tu as des stigmates physiques de toxiques, mec. S'il y a des spécialistes en addictologie parmi vous, vous le direz en commentaire. Ce mec-là n'est pas qu'un fumeur occasionnel de shit ou d'herbe. Ce mec-là est un toxique. Il a des façons de se gratter, il a des espèces d'acné qui est très étranges, qui me semblent plus être une espèce d'herpès. Il est sale, il a des ongles crades. Ce mec-là est un toxico qu'on a acheté avec des drogues pour lui faire commettre une offense, un sacrilège, le transformer en mécréant, et ourdire sur lui une haine qui permettra de la mettre en scène et ensuite d'accuser le nouveau fascisme, les Norbert et les Mary Jeanne. En fait, on n'a rien à voir là-dedans. Et à mon avis, qui n'ont jamais dépassé le stade du petit message de vous n'auriez pas du mal autru, venez vous confesser. Tout ça est gros, comme l'histoire des Polonais. Il faut vraiment être con pour ne pas le comprendre. Si je devais le refaire, je le referais peut-être. Je n'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite. Tu n'as jamais été dans la soumission, toi, qu'à la tête que tu as ? Je ne m'excuse pas. Tout le monde me dit, mais César, abandonne. Mes amis me disent ça, ma famille me dit ça. Mais est-ce que je mérite la mort pour une vidéo ? Personne ne mérite la mort pour une vidéo, ça c'est certain. Mais je crains, cher Benjamin, qu'elle ne te rejoigne par anticipation et je le déplore. Tu as tout pour accepter les mauvaises compromissions. Et à mon époque, on disait filer un mauvais coton. Ce jeune-là a déjà commencé et je vous le dis, ça va très très mal se terminer. J'espère qu'il aura eu quelques moments agréables avant parce que le fil de coton va vite se casser pour lui. Voilà. Et j'espère que le spectateur moyen, en tout cas ceux qui suivent mes contenus et qui s'entraînent avec moi en vidéoscopie à discerner le vrai du faux et toutes les nuances de gris entre les deux, arriveront à remettre en doute le témoignage des soi-disant Norbert et Marie-Jeanne, qui vont encercler la maison de nuit à trois. Parce que ça, si vous ne sentez pas l'arnaque là-dedans, je vous plains. Je vous plains et j'aimerais que vous donniez votre droit de vote à quelqu'un qui en fera meilleur usage. Voilà. Allez, c'est le moment de parcourir, si vous l'aviez loupé à l'époque, la vidéoscopie des jeunes transgenres en banlieue pour voir des gens qui, pour le coup, souffrent vraiment et pour le coup, peut-être méritent un petit peu plus que l'on s'apitoie sur leur sort, que celui-ci, qui ne m'inspire rien, qui vaille. Que j'ai raison ou pas dans mes paris, remerciez-moi d'avoir le courage de les faire en rétribuant la vidéo d'un pouce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !